Vous voyez que dans ce sondage, Madame Le Pen, quel que soit le candidat de la majorité, arrive de toute manière en tête, elle est à plus de 30%. Le candidat de la majorité qui s'en sortirait le mieux, alors je dis de la majorité de l'espace central, on va dire, de l'axe central, c'est Édouard Philippe. Quant à M. Mélenchon, et ça c'est un des enseignements de ce sondage, eh bien par rapport à ses précédentes prestations à la présidentielle, il recule de près de 5%. Voilà. Judith, votre premier commentaire. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder les intentions de vote qui leur sont prêtées par rapport au score qu'ils ont effectivement réalisé la dernière fois, puisqu'ils étaient tous des protagonistes de la présidentielle de 2022. Et là c'est encore plus frappant, parce que Marine Le Pen monte dans les sondages depuis longtemps, et là elle en est à 7 points de plus, 7 points de mieux. Qu'au premier tour. Évidemment qu'au premier tour, puisqu'au second tour elle était face à Emmanuel Macron. Premier tour de la dernière fois. Elle était à 23 et des brouettes, et maintenant elle est à 31. Le candidat qui briguera la succession d'Emmanuel Macron, et dont on ne connaît pas encore l'identité, ce qui peut changer beaucoup les résultats du vote proprement dit, si c'est Édouard Philippe qui est le meilleur, il est à 25, c'est quand même 3 points de moins que les 27,84 d'Emmanuel Macron. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il baisse de presque 8 points, ce qui s'explique assez aisément par ses prises de position actuelles. Claire, c'est vraiment à cause de ses prises de position actuelles ? Oui, enfin en tout cas, c'est le lien assez naturel qu'on peut faire, mais on peut quand même rappeler que même si Jean-Luc Mélenchon traverse une... Enfin traverse, il en est responsable. On ne sait pas si c'est durable ou si c'est une traversée justement. On ne sait pas, et on peut quand même remarquer que quoi qu'il se passe, Mélenchon reste archi-dominant dans une gauche archi-dominée, traversée par l'émergence d'autres figures de la gauche qui pour certains se présentent comme de potentielles alternatives à la lupesse. On peut penser à Ruffin, on peut penser même à Roussel qui se positionne plutôt bien. Même si la gauche est visiblement dans les choux, pour parler un peu vulgairement, Mélenchon reste le champion. Elle est dans les choux parce qu'elle est éclatée aussi. Oui, c'est ça. Comme souvent d'ailleurs. Oui, mais Mélenchon reste le grand champion de la gauche aujourd'hui. Même s'il y a en effet cette baisse, ce dernier sondage publié chez nous le montre. Frédéric Michaud, qu'est-ce que vous inspire ce sondage ? Alors moi j'aime beaucoup les intentions de vote. Vous, vous n'en avez pas fait à opinion vraie. Non, pas encore parce que les intentions de vote, c'est toujours une situation hypothétique. Si l'élection avait lieu demain, la prochaine élection qui va avoir lieu sont les élections européennes. Donc pour nous, les intentions de vote à l'élection présidentielle, c'est encore très lointain. Il peut se passer beaucoup de choses. On voit que l'offre électorale n'est pas encore stabilisée évidemment. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ce que ça dit sur l'état politique actuel, l'état du rapport de force actuel. Et quand il divisez-vous ? Plus que sur ce que vont voter les électeurs le jour J. D'abord, ce qu'on peut noter, c'est la situation extrêmement dominante de Marine Le Pen. 30%, plus de 30%, c'est le score de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc c'est dire quand même la domination sur ce camp-là de l'échiquier politique de Marine Le Pen qui améliorerait, si tout ça était confirmé dans les urnes dans 4 ans, très nettement son score par rapport à la dernière élection présidentielle. Pourquoi vous dites ce camp-là ? À quel camp vous faites référence ? C'est intéressant ça. Oui, le camp de la droite... Parce que elle ne se substitue pas au camp qui était celui de Nicolas Sarkozy il y a 15 ans. Non, mais sur la droite de la droite, on voit bien que le parti de Marine Le Pen, qui autrefois était confiné, s'étend de plus en plus. Ces 30% sont dus à un élargissement de la structure sociologique de son électorat. Mais je note aussi la bonne résistance d'Éric Zemmour. Le score extrêmement... Donc Éric Zemmour est autour de 6%. C'est-à-dire peu ou prou 7% dans certaines hypothèses. Peu ou prou ce qu'il a fait l'année dernière. Le score très faible de Laurent Wauquiez doit être quand même une forme d'inquiétude ou d'alerte pour lui sur sa stratégie présidentielle. Il est plus bas que le score que ferait LR aux élections européennes de juin prochain. Décrédité d'à peu près 7 à 8%. 7 à 8%. Donc là, c'est un score toujours extrêmement fait, même s'il est un peu supérieur à celui de Valérie Pécresse. Et puis, au sein de la majorité présidentielle, pour l'instant, c'est Édouard Philippe qui s'affirme comme le meilleur candidat. – Et ça vous étonne ? – Non, ça ne m'étonne pas, étant donné la bonne image qu'il a dans l'opinion, qu'il avait acquis à la faveur de la crise du Covid. Mais tout ça mérite d'être confirmé. Pour l'instant, l'offre n'est pas du tout stabilisée. Il va y avoir une campagne électorale et il va y avoir des prises de position. Donc tout ça est encore potentiellement très flottant. Et la vérité d'aujourd'hui n'est pas ce qui se passera demain dans les urnes. – Alors, Wally Bordas, c'est une photographie, comme le disait Frédéric, de l'instant. Néanmoins, il y a une chose qui paraît évidente. Enfin, je vous demande de nous la rendre évidente ou pas. Comment vous interprétez ? Est-ce que c'est Marine Le Pen qui, comme le dit Judith, fait course en tête très largement et qui améliore largement son score par rapport au dernier scrutin présidentiel ? Est-ce que c'est elle qui, je dirais, écrase la campagne par son discours ou ce sont les autres qui sont vraiment mauvais alors qu'elle ne dit rien ? – Oui, c'est l'un des principaux constats finalement. C'est qu'en fait, la gauche et la droite traditionnelles, le PS et LR, sont complètement inaudibles aujourd'hui. Alors qu'on voit très bien depuis un an et demi maintenant, depuis la dernière présidentielle et législative, qu'il y a un vrai retour du clivage gauche-droite. On le voit à l'Assemblée nationale, sur les sujets régaliens, sur les sujets sociaux. Il y a vraiment sa bataille rude autour vraiment de ce clivage-là. Pourtant, malgré ça, le PS et LR, qui étaient les deux gros partis, on était quasiment dans du bipartisme finalement, sont complètement absents. Du côté du PS, on peut analyser ça par l'absence de leader finalement. Olivier Faure là qui est testé, on ne sait même pas s'il veut être candidat à l'élection présidentielle. Et du côté de LR, finalement, on a un leader qui n'est pas là et dont la seule stratégie finalement actuellement est de se cacher. Donc c'est compliqué d'avancer ses pions sans un leader fort, comme peut l'être Marine Le Pen, comme peut également l'être Jean-Luc Mélenchon. Il a énormément baissé du fait des actualités récentes, mais il est quand même toujours à 15%. Donc ça, c'est quand même un gros constat de ce sondage. Et le deuxième, on a souvent dit que le macronisme ne survivrait pas à Emmanuel Macron. Le fait est aujourd'hui, à l'instant T, que les quatre candidats qui pourraient se qualifier dans un second tour contre Marine Le Pen sont quatre candidats macronistes. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Ça pose la question justement, finalement, est-ce que cet espace de la droite ex-LR n'est pas finalement aujourd'hui occupé par le macronisme, et par ces quatre personnalités qui pourraient être sur la ligne de départ en 2027 ? – Judith ? – Oui, ce que dit Wally est très juste, et c'est d'autant plus marquant que Gabriel Attal, contrairement aux trois autres putatifs, ne vient pas de la droite, il vient de la gauche. – Il vient de la gauche, oui. – Même avec un candidat qui serait issu des rangs de la gauche, la droite ne retrouve pas son segment électoral. – Oui. – Ce qui devrait quand même l'inquiéter beaucoup. Je voulais aussi revenir sur votre question, est-ce que c'est Marine Le Pen qui montre ou les autres qui descendent ? – La première réponse, c'est les deux en général, mais quand on regarde où Marine Le Pen progresse, on s'aperçoit que c'est notamment dans l'électorat de plus de 65 ans, où elle était… – Où elle était faible. – Quasi inexistante. – Et là, elle est un peu en dessous de 20% globalement, et notamment dans la partie la plus âgée de cet électorat, c'est encore là qu'elle a des difficultés, mais dans la partie la plus jeune, la plus proche de 65 ans, là en revanche, elle est quasiment à hauteur des autres candidats. Je crois qu'elle est tangente les 40%. Qu'elle a vraiment refait une partie de son retard, et pourquoi ? Parce que… Alors, électorat qui se mobilise énormément, qui va voter beaucoup plus. – C'est celui qui vote le plus. – Pourquoi elle a refait une partie de son retard ? D'après le sondage que nous publions quand on voit les explications de l'Institut, c'est parce qu'elle ne fait plus peur. Les gens ont moins l'impression de ce saut dans l'inconnu qu'elle semblait proposer en 2022, en conduisant la France sur un chemin où elle serait solitaire, notamment vis-à-vis du reste de nos voisins de l'Union européenne. Vous savez, il y avait toutes ces ambiguïtés, je sors de l'UE, je ne sors pas de l'UE, je quitte la zone euro, je ne quitte pas la zone euro. Bon, ambiguïté qu'elle a dissipée finalement assez vite, mais je suppose qu'il y a un effet retard, et le temps que les gens acceptent l'idée qu'elle a vraiment renoncé à l'aventure, ça explique aussi la latence. Et puis, comme Wally l'a dit, les thèmes qui préoccupent les Français la servent. Ce sont ces thèmes de prédilection à elle. – Elle ne dit rien. – Alors, elle ne dit rien, mais il y a tout de même depuis plusieurs années un changement d'image de Marine Le Pen qui explique pourquoi elle serait en tête si une élection présidentielle avait lieu dimanche. Elle apparaît beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus dynamique, donc sur les aspects relationnels, personnels, elle a beaucoup progressé. Elle apparaît aussi plus compétente. Elle a de plus en plus la stature d'une présidente de la République. Donc elle a gagné en épaisseur présidentielle, et ça, ça compte beaucoup dans une élection comme celle-là, évidemment. Mais tout de même, il subsiste quelques faiblesses pour qu'elle accède à l'Élysée. – Lesquelles ? – D'abord, je dirais la faiblesse de son entourage. Elle a désigné plus ou moins Jordan Bardella comme un hypothétique Premier ministre. Mais qui composerait le gouvernement de Marine Le Pen ? Quels seraient les principaux ministres ? Pour l'instant, nous ne le savons pas, et les Français ont besoin de se projeter au-delà de la personnalité qui sera présidente, présidente en l'occurrence, besoin de connaître la composition probable d'un futur gouvernement. Donc d'abord, une faiblesse d'entourage. Ensuite, je dirais qu'il subsiste une faiblesse programmatique, évidemment, sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration. C'est le Rassemblement national qui est crédité de la plus grande confiance, qui est jugé le plus efficace, mais surtout le reste, en économie, en matière d'environnement, en matière de relations internationales, qui est un domaine réservé du président de la République. Là, elle apparaît encore un petit peu limitée par rapport à d'autres candidats qui sont plus sérieux. Et puis, il subsiste quand même pour moi le vrai point bloquant, c'est, même si ça s'est atténué, le phénomène de saut dans le vide, c'est-à-dire quelles seraient les conséquences d'une élection de Marine Le Pen sur l'unité nationale, les divisions, les désordres, et sur l'image de la France à l'international, et pas seulement en Europe. Tout ça, ce sont deux éléments qui agissent comme des fins extrêmement puissants, et on l'a encore vue, même si elle a beaucoup progressé, on l'a encore vue dans l'entre-deux-tours de 2022. – Il y a le précédent de Mme Méloni, quand même, en Italie, qui n'est pas présidente. – Elle n'est pas avec le même mode de scrutin. – Elle n'est pas présidente, je l'entends bien. Claire Connerut, il y a quand même une chose, on est au premier tour, là. Est-ce qu'elle a des réserves de voix ? Est-ce qu'elle peut gagner le deuxième tour ? Parce qu'au deuxième tour, il n'y a plus que deux candidats. Le candidat qui serait le candidat de l'axe central, il peut peut-être compter sur des réserves de voix qui le feraient élire dans le cadre, aussi, d'un barrage face au Rassemblement national ? – Oui, enfin, imaginons si… Bon, là, politique fiction… – On extrapole ! – Si on a Marine Le Pen, Édouard Philippe, et c'est quelque chose dont Laurent Wauquiez est d'ailleurs assez oufait, c'est qu'Édouard Philippe peut potentiellement grappiller des voix du centre-droit. – Ça paraît évident, là, d'ailleurs. – Voilà, et Marine Le Pen aurait sans doute les voix qui seraient allées chez Éric Zemmour. Notons par ailleurs qu'elle grimpe, là, dans le sondage par rapport au précédent, alors qu'Éric Zemmour se maintient. Donc ça montre d'autant plus, si vous voulez, ce score assez fort qu'elle fait. Et donc, pourquoi je dis que Laurent Wauquiez est… – En fait, ce sondage pour la droite démontre les trois grandes faiblesses de Laurent Wauquiez. D'abord, Édouard Philippe, qui est son rival direct, puisque Laurent Wauquiez, son but, c'est d'élargir le socle électoral dont il dispose et d'aller vers le centre-droit. Là, on voit que, pour l'instant, c'est Édouard Philippe qui occupe ce terrain. La deuxième difficulté de Laurent Wauquiez, c'est qu'il y a un autre rival qui émerge, c'est Gérald Darmanin. D'ailleurs, Laurent Wauquiez perd deux points dans la situation Gérald Darmanin. Et le troisième point pour Laurent Wauquiez, c'est qu'on ne peut pas dire ces derniers temps que la droite était spécialement absente du débat, notamment s'agissant du débat sur l'immigration, sur des sujets très à droite, mais aussi sur des sujets budgétaires. Dans quelle mesure est-ce que ça profite aux candidats naturels, selon Éric Ciotti, de la droite ? Visiblement, aucunement. Ce qui montre qu'il y a visiblement un gouffre entre l'action du parti et son champion pour 2027, et qui montre que l'absence de Laurent Wauquiez est claire dans les débats publics, mais visiblement aussi au sein du parti. – Oui, il y a un élément aussi qui explique la progression de Marine Le Pen, vous l'avez un peu abordé, c'est la dédiabolisation. Alors, une partie de cette dédiabolisation lui est due, mais une partie est due aussi à Jean-Luc Mélenchon, parce que, par contraste, il a tellement pris la place de marginal, de anti-système, anti-consensus national même, il s'est tellement mis en dehors du consensus républicain, on peut même oser dire ça, que par contraste, Marine Le Pen, elle, s'y est complètement intégrée. D'ailleurs, on en a des preuves dans les modifications de discours des gens de la majorité, enfin de la majorité, de la société qui n'est pas majoritaire, des macronistes. Il y en a très peu qui prennent encore la peine de dire du mal de Mélenchon, puis tout de suite après, de rajouter un peu de critique vis-à-vis de Marine Le Pen pour surtout maintenir l'équilibre. Olivier Véran s'amuse encore à ça, mais franchement, ça paraît complètement dérisoire. Sur votre question, le front républicain va-t-il tenir ? Au final, c'est un petit peu ça la question. Est-ce qu'en 2027, le front républicain qu'on a connu en 2022, qu'on a connu depuis finalement quatre élections présidentielles avec Marine Le Pen, est-ce qu'il va tenir en 2027 ? Marine Le Pen, sa stratégie, c'est de dire « Ma vitrine, c'est l'Assemblée nationale ». Aujourd'hui, elle a 88 députés, donc c'est la première force d'opposition à l'Assemblée. Et elle veut prouver qu'elle est une force de droite républicaine, qu'elle a des gens compétents autour d'elle. Vous parliez tout à l'heure de son entourage, peut-être encore un petit peu léger. À l'Assemblée, le fait est qu'elle a encore trois ans et demi pour faire monter des personnalités. 88 députés, c'est quand même assez conséquent. Oui, ça prouve d'ailleurs, accessoirement, que le front républicain n'a pas fonctionné aux dernières législatives. Ça y est, c'était terminé dès ce moment-là. Oui. Donc ça, c'est vraiment la principale question. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on va avoir un Rassemblement national qui parvient à passer le mur du son, qui parvient à faire le dernier acte, entre guillemets, de la dédiabolisation ? Ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé à le faire. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle a deux vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont, de son parti politique, qui sont du Rassemblement national. Elle est dans toutes les instances du bureau de l'Assemblée nationale. Pendant leur niche parlementaire, ils ont des textes qui ont été votés par des députés LR, donc de la droite dite républicaine. Petit à petit, ce, entre guillemets, cordon sanitaire est en train, finalement, de s'éroder. Et la question, c'est, est-ce que dans quatre ans, elle aura réussi complètement à faire péter ce fameux cordon sanitaire ? Et si c'est le cas, là, effectivement, elle aura peut-être, aux yeux du grand public, acquis une nouvelle stature qui lui permettra de remporter le second tour de la présidentielle.